Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Le premier ministre Daniela K. Blanc-Duncan a reçu les membres du corps diplomatique pour un déjeuner à Grand Bassam. A occasion pour le premier ministre Daniela K. Blanc-Duncan de resserrer les liens entre le corps diplomatique et le gouvernement. Michel Digré. Ce samedi matin, les membres du corps diplomatique et quelques ministres du gouvernement ont convergé vers la ville historique de Grand Bassam à l'occasion du déjeuner offert par le premier ministre à sa résidence privée. Pour cette cérémonie de présentation de vœux aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, c'est Daniela K. Blanc-Duncan lui-même qui accueille ses invités et qui s'implique dans la réussite de la fête. De temps en temps, il est important de rester les liens dans un cadre détendu et différent du cadre du travail. Et je pense que de ce que je crois comprendre de leur part, ça se passe dans de bonnes conditions. Le doyen du corps diplomatique apprécie l'initiative du premier ministre. Votre geste, si cordial et fraternel, confirme la tradition d'hospitalité chaleureuse, caractéristique de l'âme populaire ivoirienne. Il est aussi un signe clair et évident des traditionnelles relations amicales et respectueuses que la Côte d'Ivoire souhaite renforcer toujours avec la communauté internationale. Un repas pour raffermir les liens entre le corps diplomatique et le gouvernement, Daniela K. Blanc-Duncan, toujours au travail, en profite pour faire du lobbying. Je ne saurais terminer mon propos sans, à travers vous, renouveler notre invitation au milieu d'affaires de vos pays et à l'ensemble de nos partenaires au développement, à participer au Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014, qui aura lieu à Bidjan du 29 janvier au 1er février 2014. Le buffet est ainsi ouvert, le déjeuner peut commencer, mais cette fois sans les viseurs de caméras. Hors de la Côte d'Ivoire, le président guinéen Alpha Kondé a reconduit son premier ministre, Mohamed Saïd Foufana, qui avait démissionné mercredi dernier avec tout son gouvernement. L'ancien et nouveau premier ministre se chargera en consultation avec le numéro 1 guinéen, de former et de rendre publique la liste du nouveau gouvernement dit de mission dans les 48 heures. Le dépouche des candidatures pour l'élection présidentielle est terminé depuis samedi au matin en Centrafrique. La fin du suspense, c'est ce dimanche, puisque les noms des candidats seront annoncés. En Libye, le Congrès général national parlement et plus haute autorité du pays a décrité hier samedi l'état d'urgence dans le sud du pays après des heures et un flot de rumeurs sur l'implication dans des violences de partisans de l'ancien régime Mohamed Kadhafi. Il y a quelques informations brèves à présent dans le monde regardé. Au Liban, 8 personnes dont 5 enfants ont été tuées par des roquettes tirées depuis la Syrie. Cette attaque a fait également une vingtaine de blessés. La zone frontalière d'Arsal a été touchée par des tirs de 20 roquettes. Le président libanais a réagi en demandant à l'armée de protéger les villages frontaliers de ce genre d'attaque. Le Liban est divisé sur le conflit syrien. Le fossé s'est encore creusé depuis que le Hezbollah a reconnu envoyer des combattants auprès des troupes d'Assad. Un mouvement de foule en Inde a fait au moins 18 morts près de Bombay dans un rassemblement lors du décès à 103 ans de Burhanuddin, chef spirituel musulman d'une secte de l'islam chiite. Les organisateurs avaient fermé les portes et les gens ont commencé à suffoquer. L'histoire de l'Inde est pleine de mouvements de foule meurtriers lors de manifestations religieuses. En octobre, 115 fidèles avaient périnoyé près d'un temps plein d'eau. Le président américain Barack Obama n'a presque rien dit dans son discours sur les programmes américains de surveillance. Il a fait la promesse de renier sur les pouvoirs de la NSA en réformant la collecte des données. Il a aussi promis que les amis et les alliés de l'Amérique ne seront plus espionnés par les services secrets tout en précisant que les services de renseignement continueront à réunir des informations sur les intentions des gouvernements à travers le monde. C'est bien connu en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. L'Australie est ravagée par des dizaines de feux de brousse qui font rage dans le sud du pays. La température a dépassé les 43 degrés centigrades dans les états d'Australie méridionale et de Victoria. C'est cette canicule qui a provoqué ces incendies. A l'ouest de Melbourne, le feu a détruit 21 000 hectares et forcé l'évacuation de plusieurs centaines d'habitants et de touristes. Les zones incendiées sont envahies par des fumées plus épaisses que le brouillard. Et puis pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir le professeur Aure du CIRES. Avec lui, nous allons parler de recherche économique pouvant soutenir le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada